Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en deux temps. On a voulu faire une référence à Star Wars avec le côté sombre et le côté lumineux qui se retrouvent à l'intérieur d'un personnage. Alors, le personnage, en l'occurrence, c'est une institution, elle s'appelle l'Organisation internationale du travail. Ce que je vous présente, c'est le produit de réflexion depuis plusieurs, plusieurs années. Et c'est des réflexions aussi communes avec un collègue, un ancien collègue de l'OIT qui s'appelle Éric Gravel, qui est juriste principal au département des normes de Genève. Mais je vous le dis tout de suite, ce que je vous présente, c'est un texte qu'on a co-rédigé qui devrait être publié dans la Revue générale de droit en janvier 2019. Pour souligner justement le centenaire de l'organisation, l'organisation va avoir 100 ans en 2019, l'OIT. Mais les opinions que je vous présente n'engagent que moi. Je vais être assez et je vais être même très critique. Alors, je ne voudrais surtout pas que mon collègue soit dans le pétrin au niveau professionnel de par mes critiques. Alors, je commence immédiatement avec, comme je vous disais, le côté sombre de cette organisation qui va avoir 100 ans. C'est toujours bon de faire des bilans lorsque c'est nos anniversaires. Alors, voici, on va commencer avec le bilan, l'aspect négatif. Pour bien cerner l'aspect négatif de l'OIT, je vais vous demander de revenir dans le temps. Alors, l'organisation a eu, va avoir 100 ans en 2019, mais l'organisation, elle est née en 1919, donc. Elle est née au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elle est née dans un contexte où, justement, il y avait un rapport de pouvoir favorable aux travailleurs dans le monde. Un rapport favorable aux travailleurs. Pourquoi? Parce que, finalement, on savait bien qu'il y avait une espèce d'instabilité politique au niveau des régimes gouvernementaux européens. On voyait une majorité de jeunes hommes revenir du front après avoir bataillé et grossir le rang des insatisfaits. Donc, la démobilisation prochaine des soldats inquiétait énormément les gouvernements européens. Donc, une instabilité politique. Et rappelez-vous, d'autant plus, cette instabilité est alimentée par le modèle de la révolution belchévique 1917 qui se déroulait en Russie, qui va devenir l'URSS. Donc, vous aviez un modèle alternatif de réglementation des sociétés. Et les travailleurs étaient donc dans une situation de pouvoir et pouvaient aller chercher des gains. Je vous le mentionne tout de suite parce que, justement, 100 ans plus tard, on n'est absolument pas dans le même scénario. Le drame en ce moment avec l'OIT, c'est que les travailleurs sont dans une position de faiblesse qui fait en sorte qu'ils sont totalement paralysés, qu'ils n'arrivent plus à aller chercher des concessions, que ce soit de la part des gouvernements ou de la part des employeurs. Alors, ça, c'est ceci étant dit, je vous le mentionne immédiatement. C'est également un autre aspect, pourquoi je reviens dans le passé, parce que ça vous explique aussi pourquoi vous êtes en présence d'une organisation internationale qui, à ce jour, est encore unique, où vous avez une représentation non seulement gouvernementale, comme dans toutes les organisations internationales intergouvernementales, mais vous avez également une représentation de la société civile par l'entremise des travailleurs et des employeurs. Et si vous avez cette représentation tripartite, comme je vous ai dit, à ce jour, ça n'existe toujours pas dans la constellation des organisations internationales, si vous avez cette représentation tripartite, c'est parce que, justement, les travailleurs avaient un pouvoir à l'époque de la création de l'OIT. Donc, gardez tous ces éléments en tête pour mieux comprendre ce qui va se passer au fil de ce 20e siècle. Alors, je passe rapidement. On tombe immédiatement. Alors, une fois que vous avez votre révolution bolchevique, naturellement, l'OIT va devoir, elle va être confrontée à une guerre froide. Et la guerre froide va durer tout le long du 20e siècle. Paradoxalement, cette guerre froide va, je vous dirais, favoriser un certain dynamisme à l'intérieur de l'OIT. Pourquoi? Parce que les travailleurs du monde libre et les employeurs vont faire une alliance entre eux pour contrer les régimes gouvernementaux, socialistes et communistes. Donc, vous avez une volonté et une alliance entre les travailleurs et les employeurs qui a vraiment porté fruit et qui a fait en sorte qu'on a pu adopter des normes internationales du travail de manière assez régulière. Donc, pendant toute cette guerre froide, naturellement, il y a eu beaucoup de difficultés. Le 20e siècle, on a eu une deuxième guerre mondiale. On a eu ensuite l'ère des indépendances avec une entrée monumentale au plan, juste au niveau numérique. Énormément de nouveaux pays, des pays au développement économique inégal, aux différences culturelles prononcées entre eux. Alors, on n'est plus dans le petit club des pays européens, occidentaux, au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui décident entre eux, voici, on va créer une organisation internationale pour satisfaire en partie les travailleurs et la grogne sociale. Alors, on est déjà à partir de la deuxième moitié du 20e siècle dans quelque chose de complètement différent. Et à partir de 1900, je vous dirais, bon, chute du mur de Berlin, 89, les années 90, là, vous avez un changement monumental. Et je dirais que c'est là les difficultés réelles, importantes, auxquelles l'OIT va être confrontée. Ça commence avec cette décennie, cette décade de 1990. Pourquoi? Parce qu'à partir de la fin de la guerre froide, vous n'avez plus cette alliance nécessaire entre les travailleurs et les employeurs. Et vous allez avoir, justement, un mouvement syndical mondial très affaibli, énormément affaibli. Et pendant ce temps-là, les employeurs, eux, vont, je vous dirais, surfer, excusez-moi l'expression, sur la vague du néolibéralisme, sur la vague de la déréglementation, qui avait déjà battu son plein avec la déréglementation au consensus de Washington dans les années 1980. Je vous passe les détails, mais vous avez une configuration de pouvoir qui est complètement différente et qui fait en sorte qu'on n'arrive plus à négocier et on n'arrive plus à aller chercher des gains. Et ce que ça veut dire des gains du côté des travailleurs, ça veut dire des nouvelles normes internationales du travail. Donc, à partir des années 90, on voit un essoufflement, une espèce de, dans la production normative, dans l'adoption de nouvelles normes. Les employeurs font, utilisent plusieurs tactiques, notamment, ils vont commencer à dire, écoutez, bon, il n'est pas nécessaire d'adopter une autre convention. Les conventions, de toute manière, elles sont peu ratifiées. Et effectivement, il y a une baisse dans les ratifications des conventions absolument notables. Alors, ils vont commencer à avancer le fait qu'il y a assez de normes. On n'a pas besoin de plus de normes. Il y en a assez comme ça. Ils vont aussi invoquer le fait qu'on n'est pas obligé d'adopter nécessairement des traités, des conventions, qu'on peut adopter des recommandations autonomes. Donc, nos recommandations, c'est un instrument de soft, là, un instrument, c'est-à-dire qu'il n'y a pas… les mécanismes de contrôle ne sont pas ouverts, les mécanismes de contrôle de l'OIT ne sont pas ouverts lorsqu'il y a, je vous dirais, un écart entre le comportement d'un gouvernement et la norme qu'on retrouve à l'intérieur de la recommandation. Donc, vous allez avoir, à partir de cette… un plaidoyer pour de la soft, là, vraiment, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'adoption au lieu de convention de recommandation autonome, que ce soit au niveau de l'adoption. Et là, ça revient constamment depuis, surtout, comme je vous disais, les années 90, on va adopter des déclarations. Des déclarations, c'est une autre forme de soft, là. Il y en a eu une qui a eu un beau… je vous dirais une bonne réputation, qui a engendré beaucoup de conséquences positives. C'est la déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Pourquoi cette convention, cette déclaration a eu une popularité? Parce qu'elle a été reprise à l'extérieur de l'OIT. C'est la force de cette recommandation… de cette déclaration. Elle a été reprise. Il y avait quelques droits qui étaient consacrés. Ça a, d'ailleurs, été critiqué par plusieurs juristes, parce qu'on a dit, écoutez, vous êtes en train de rétrécir le corpus normatif élaboré depuis les années 1919. Vous êtes en train, en adoptant cette déclaration, c'est bien beau, les droits fondamentaux des travailleurs, mais il y a des droits… pas fondamentaux, il y a juste des droits qu'on est en train d'éliminer, d'oublier, d'écarter complètement. Alors, des critiques, mais tout de même, au niveau mondial, cette déclaration a eu un impact. Il y en a eu une autre qui a été adoptée en 2008. Et là, je mets au défi, hormis les spécialistes, de me dire le nom au complet de cette déclaration pour vous prouver à quel point elle n'est pas populaire par rapport à celle de 1998. C'est une déclaration pour avoir assisté au débat et les négociations en vue de son adoption. On a l'impression que l'OIT est en train de se chercher. On est en 2008. Alors, l'OIT se cherche. L'OIT essaie de retrouver, de se refonder, de retrouver ses valeurs. Et on adopte une déclaration qui n'a que de déclaration que d'un nom. Il n'y a pas de… je vous dirais… elle est un peu… Elle aide l'organisation à l'interne, mais sans plus. Alors, et à partir… alors ça, c'est tout l'aspect négatif. Donc, une… je vous dirais une baisse dans les ratifications, moins de normes adoptées, une espèce de concentration sur des instruments de soft law au détriment de la hard law, des conventions en tant que telles, avec ouverture des mécanismes de contrôle. Le système de contrôle, donc tous les mécanismes de contrôle complètement engorgés, du fait du manque de ressources, du fait de la popularité peut-être aussi de l'OIT et de ses normes qui font en sorte qu'il y a de plus en plus de plaintes et il y a de plus en plus de demandes faites au système afin qu'il réponde des violations sur le terrain. Donc, vous avez, je vous dirais un peu, cette absence, cette mollesse normative et une surchauffe du système de contrôle en parallèle. Et en 2018, bien, coup de théâtre. Là, vous avez ce qu'on a appelé la crise autour du droit de grève, une crise qui n'est pas résorbée. On est en 2018. L'organisation va fêter son centenaire, comme je vous le disais, en 2019. L'organisation, pour l'instant, elle a mis le couvercle sur la marmite juste pour passer le centenaire, juste pour qu'on souligne l'anniversaire sans que ce soit un pétard mouillé. Mais la crise, elle est grave. Alors, ça commence comment? Bien, ça commence par un coup d'éclat des employeurs qui, pour la première fois en 2019, en 2012 plutôt, à la Conférence internationale du travail de juin, l'organe plénier se rend compte à chaque année. Vous avez à l'intérieur la commission d'application pour les normes et les employeurs disent, bien, nous, on n'est pas d'accord avec l'interprétation de la commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations. Sur la question du droit de grève, vous interprétez la convention numéro 87 comme incluant le droit de grève depuis des années, mais nous, nous sommes en désaccord. Et cette fois-ci, généralement, we agree to disagree, mais cette fois-ci, en 2012, on refuse et on n'adopte pas une liste de 25 cas pour discuter des pays, des violations. Alors, à toute fin pratique, la conférence s'est terminée de cette façon. On n'a pas discuté de rien. Les années qui ont suivi, on a continué, mais on voit que les employeurs ont gagné. C'est un tour de force, mais ils ont gagné cette manche parce qu'on n'arrive pas à discuter aucun cas en lien avec la liberté syndicale depuis 2012. Et je lisais un rapport, le délégué employeur du Honduras, à la conférence de juin qui vient de passer en 2018, et il réitère encore une fois leur objection face à l'interprétation de la commission d'experts sur la question du droit de grève comme étant incluse dans la convention 87. Ça va plus loin. Ils disent que la commission d'experts outrepasse ses pouvoirs qu'elle n'a pas la possibilité d'interpréter, qu'elle fait de la politique et qu'elle devrait, à toute fin pratique, se taire et laisser la commission d'application des normes faire son travail parce que c'est véritablement là le lieu où il y a des tractations politiques et reflétant le tripartisme. Alors ça, c'est le côté sombre de la force. Merci.